Musique Quatrième jour de la semaine. Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023. Eh bien, madame, messieurs, merci de toujours prendre le rendez-vous de l'horoscope. Pour le compte de ce jour, amis billets, votre optimisme bat son plein et vous permet d'aller au devant des autres avec plus d'aisance. Ceci va vous permettre de faire de belles rencontres, d'avoir des échanges productifs et de saisir de belles opportunités. Natif taureau, ce jeudi 7 décembre, vous êtes tenté d'aller vers la facilité. Votre comportement est plus superficiel, mais vous relevez les injustices, vous cherchez l'harmonie et la sérénité. Quant à vos gémeaux plus sociables que d'habitude, vous êtes plein d'entrée pour communiquer et ce n'est pas qu'une impression. Surtout, n'hésitez pas à aller vers de nouvelles connaissances. Concert, vos doutes ou vos hésitations vous freinent. Faites le point et demandez conseil à vos coches. Vous serez attentivement écoutés et probablement aidés concrètement. Le travail d'équipe est favorisé ainsi que les collaborations. Lignons à l'écoute, vous allez être particulièrement patient et garder la tête froide pour comprendre une situation complesse. Vos efforts d'adaptation seront particulièrement payants et vous serez content de vous. Ce qui vous semblait insupportable devient comme un fœtu de paille. Vierge, une collaboration est possible avec une personne très différente de vous. Au premier abord, un souci administratif ou juridique que vous laissez en suspens depuis trop longtemps remonte à la surface. Balance, vous pouvez compter sur un capital séduction au top pour jouer tous vos atouts charmes. Si vous prenez les devants, vous atteindrez votre cible. Côté relationnel, tout vous réussit. Scorpion, vous avez beaucoup de choses à faire et des événements inattendus se présentent. Du coup, vous vous sentez débordé. Vous devez admettre que des changements ou des séparations sont nécessaires, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Sagittaire à présent, c'est dans une ambiance détendue et joyeuse que vous allez aborder la journée. Les échanges vont être stimulants et enrichissants. L'atmosphère est idéale pour prévoir une sortie ou vous distraire en compagne de vos amis. Natif Capricorne, vous vous félicitez d'avoir fait des concessions et d'avoir tenu vos engagements le mois dernier. Les résultats vous le prouvent. Vos relations s'en trouvent consolidées et affermissent vos projets personnels. Quant à vos versos, vous ajoutez des nuances positives à vos idées. Vos jugements sans même vous en rendre compte. Laissez parler votre naturel, il vous sert dans le bon sens. Votre état d'esprit va être apprécié par ceux qui vous entourent et vous portez chance. Vous avez envie de sortir, amis poissons, de bouger, de parler, d'échanger, mais il vous semble ne rencontrer que peu de succès personnel. Tout le monde court à ses petites affaires et vous vous sentez un peu exclu d'une agitation qui, pourtant, vous plaisait bien. Mesdames et Messieurs, pour le compte de ce jeudi, c'est tout pour les prévisions astrologiques. Merci de nous avoir suivis. 7 décembre, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous. Nous espérons que le réveil a été excellent à votre niveau. Retenons que le 7 décembre 1936, Jean-Mère Mose décolle de Dakar en direction de Natal au Brésil sur un hydravion latté 300 baptisé Croix du Sud. A 10h47, l'hydravion émet un sial, je cite, « coupons moteurs arrière droit », fin de citation, avant de disparaître dans l'Atlantique Sud avec son équipage. Pichot d'eau, Esan, La Vidalie et Cruveiller. Le 30 décembre, ces pilotes de légende auront droit à des funérailles nationales. Au matin du dimanche 7 décembre 1941, des nuées d'avions japonais attaquent par surprise la flotte de guerre américaine basée à Pearl Harbor dans les îles Hawaï. Trois heures plus tard, le gouvernement japonais transmet à son homologue américain une déclaration de guerre en bonne et due forme. Le 7 décembre 1970, le chancelier allemand Willy Brandt se rend en Pologne et signe le traité de Varsovie. Par ce traité, la République fédérale d'Allemagne reconnaît la frontière germano-polonaise de l'Odernis imposée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce traité sera confirmé et complété à Moscou le 12 septembre 1990 par le traité T2 plus 4. Après la signature, le chancelier se rend au mémorial du résistant juif du ghetto pour un dépôt de gerbe. Il se recueille et s'incline, puis à la surprise générale, contre toutes les règles protocolaires, ploie les jambes et se met à genoux. Pendant de longues minutes, il demeure dans cette attitude d'humilité inhabituelle aux hommes d'État, faisant acte de contrition au nom du peuple allemand. Ce geste est plus généralement sa politique d'ouverture à l'Est, lui vaut donc de recevoir le prix Nobel de la paix un an plus tard à Oslo. Le 7 décembre 1915, l'armée indonésienne envahit l'ancienne colonie portugaise de Timor-Est. C'est le début d'une longue lutte ponctuée par de grands massacres d'innocents. Eh bien, aujourd'hui, Ambroise, bonne fête à toi. Ambroise, entre 340 et 397, fut évêque de Milan au 4e siècle, sous le règne de l'empureur roumain Théodose. Il combattit l'hérésie aérienne et développa le culte des reliques. Il baptisa aussi le futur Saint-Augustin. Comme ce dernier, Ambroise figure parmi les grands docteurs de l'église catholique d'Ico. Une légende veut qu'un jour, Augustin demanda à Ambroise si le repos hebdomadaire devait se célébrer le samedi comme à Milan ou le dimanche comme à Rome. Il s'était attiré une réponse devenue proverbiale « A Rome fait comme les Romains ». Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada